Salut! Salut! Comment vas-tu? Tu vois ma tête, oui? Ça va bien, mais toi, la semaine, là, on a plein d'affaires qui sont passées, là. Nadeau Dubois qui dit qu'on est tous des milliardaires quand on a des fonds de pension, la santé qui va mal. Oui, mais... Raconte, là, qu'est-ce qui se passe cette semaine dans ta tête, là? Moi, Pierre, je voulais parler, dans le moment, du système de santé. Ben, quoi, qu'est-ce que t'en penses, du système de santé au Québec? Il est tout « fucké » au bout. OK. Ça, ça a été un héritage de nos deux anciens, qu'on était dirigés par des médecins, là. OK. Qui ont tout donné aux médecins, et puis rien à nous autres. Mais acceptez que la seule affaire que, comme moi, il me fatigue, là, c'est que là, ils ne veulent plus qu'on y aille en urgence. Ils ne veulent plus qu'on y aille ici. En fait, il y a 5 000 personnes de malades à cause de la COVID en santé. Ça fait que, je me posais une question. Je ne sais pas si, peut-être, on serait mieux, au lieu de chercher un médecin de famille, de se trouver un vétérinaire de famille. OK. Parce que c'est plus rapide de pouvoir aller avec ton animal voir un vétérinaire qu'un humain aller voir un médecin. Non, non, mais Pierre, admettons que je veux renouveler mes prescriptions. Oui. Où je vais? Non, mais toi, tu en as un médecin de famille. Oui. Moi, j'en ai un, mais il y aura peut-être un million de personnes qui n'en ont pas. Regarde, moi, je n'en ai pas. Bon, alors, à ce moment-là... Il faut que tu ailles au privé. Ça te coûte une visite de 75-100 piastres. Bon, alors, il faudrait que le gouvernement paye pour ça. Bien, je vais t'annoncer que la personne qui parle de ça, tu ne l'aimes pas bien bien. Ah, d'accord. Alors, tu ne veux pas en parler, hein? Parce que celle qui veut que le gouvernement paye pour ça, si on va au privé, c'est ton ami du Parti conservateur, du HEM. Mais toi, du HEM, tu l'as loin. Non, mais là, on ne parlera pas de nos personnes qui se présentent. Ça, ça va être la prochaine session. OK. Pour le moment, on va parler de la santé qui est toute «fuckée », comme tu sais. Oui. Mais là, attends une minute. La santé, on vient de perdre la reine, ici. Oui, mais la reine, c'est pas grave. Elle laisse un héritage d'à peu près 150 ou milliards. Ça fait qu'il n'y a aucun problème. Mais elle ne donne pas ça à personne d'autre quand ça gagne. C'est ça. Ça fait que, moi, je pensais que peut-être qu'on pourrait se trouver un vétérinaire de famille. OK. Ça serait peut-être plus simple. OK. Bon. Dans l'éducation. Autrement. L'éducation, c'est un autre place qui est plus que «fuckée ». Il est quasiment sombré. OK. Pourquoi? Mais là, ils posent des… ils garantissent des polyvalentes partout. Ils n'ont personne pour les nettoyer parce qu'ils n'ont plus de conserve. Ils n'ont pas capable de l'avoir. Ça fait que… Et puis là, bien, de les petites princesses qui veulent travailler quatre jours par semaine, même s'ils ont deux mois de vacances l'été, ça fait qu'à ce moment-là, peut-être qu'il serait mieux se changer de job pour aller travailler chez McDo. OK. OK. Je ne mourrais pas, je pense ça, je trouve. OK. Et puis pour toi, la chose, le matin, dans l'Info Laurentien, j'ai lu, c'est sûr, le stationnement à côté de l'Église Saint-Paul, ils vont bâtir une bâtisse pour 48 itinérants. Eh, en arrière de ça, là, il y a un beau parc que personne ne voit parce qu'ils ont tout peur. Tu sais, entrer dans l'entrée de Saint-Jérôme, aller vers un massacre, tant que ça, il aurait peut-être mieux aller au collège militaire et passer quelque chose-là. Mais les itinérants, toi, tu n'es pas? Oui, oui, j'ai rien contre les itinérants, mais au clé de… à l'entrée de Saint-Jérôme. OK. Mme Blais, elle a baissé une place pour ne pas s'allonger ici, à Prévost, là. Oui. Elles sont tellement dans le bois qu'elles ont fait un parking sur le bord de 1917 pour que les ouvriers stationnent-là. Tu sais, eux-autres, ils vont être complètement isolés, tandis que les itinérants… OK. Ils isolent les vieux, mais ils mettent les itinérants « front line ». Exact. Donc, un matin, moi, j'ai tombé sur le dos quand j'ai vu ça, là. OK. Bien, j'espère que tu es remonté et que tu es assis. Bien là, j'ai remonté, mais j'ai accepté que je suis découragé. OK. Je ne sais plus quoi faire. Bon. Puis, c'est quoi tes plans pour le week-end? Le week-end, je m'assis dans ma brasserie et je prends quelques milliards. Oui. Fait que là, tu aurais-tu goût que du monde vienne te visiter pour qu'on jase un peu des sujets? Oui. S'ils veulent venir, ils peuvent venir. OK. Hey! On te l'a dit que je t'aimais à toi, le matin? Oui, bien moi aussi. Ça fait que je te remercie, puis à la prochaine. Salut!